Salut tout le monde c'est la zombie factory on a une petite vidéo pour vous alors je suis en compagnie de Yoda et donc une petite vidéo sur GTA et comme vous pouvez le voir on est en mode multi en ligne et on est en possession de la comment ça s'appelle d'abord la space docker voilà la space donc je connais pas la manif donc en fait on va vous montrer comment l'obtenir en fait à savoir qu'en fait à la base c'est donc un hacker américain qui a mis la voiture sur l'online et yamorel a dupliqué pour que tous les joueurs les voilà donc on va vous la montrer lady la part donc on va vous montrer comment lady peut la garder la voiture donc lady vas-y monte à côté de moi alors voilà tu montes là sans ton téléphone est-ce que tu as une mission en cas en cours alors j'ai siméon invitation à une mission 1 à 4 joueurs vas-y bah tu la lance et tu la fais en solo tu fais continuer et tu la lances en solo la mission ah tu viens pas avec moi dans la mission non 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 faut que tu sois en fait faut que tu es dans la voiture et que tu lances la mission d'être dans la voiture côté passager d'accord donc faut attendre dans la voiture côté passager difficulté tout ça je change rien non non tu mets envoyé en voilà quand tu la prends pas la maison tu verras donc confirmer paramètres et je mets joué voulez vous lancer l'activité en solo je valide et là c'est tout tout a bien marché tu vas apparaître dans la voiture effectivement donc qu'est ce que je dois faire maintenant et ben là tu rentres dans ton garage avec la voiture d'accord ok c'est parti vous avez vu ce petit créneau j'aime bien le bruit de la voiture j'avoue alors c'est une voiture tu as des infos si jamais on la perd ou on la casse la franchise elle est de combien 125 mille dollars par contre c'est cher d'ailleurs faut que tu ailles la faire après donc attend d'abord là tu es rentré dans ton garage avec voilà là je suis dans mon garage et là pour que tu remontes dedans et que tu ressortes du garage à je remonte dans je ressort d'accord et après tu rentres dans le garage d'accord donc on fait la manip deux fois voilà là je sors bon il y a même la radio tout dedans nickel hein pardon excusez moi petite visite fait mon créneau et je reventre dans le garage et qu'est ce qui se passe après donc là après tu fais start en ligne et tu fais trouver une nouvelle session du coup ça se met dans une session avec des inconnus et tu auras en rentrant dans ton garage tu auras donc la voiture qui sera dans ton garage et sera sauvegardé dans le garage alors start en ligne et trouver une nouvelle session c'est parti on va attendre le temps de chargement qui est particulièrement long sur gta ouais donc nous en fait ce qu'on vous propose c'est vraiment parce que pour partager la voiture en fait enfin pour vraiment l'avoir la dupliquer il faut connaître déjà quelqu'un qui l'est en fait la voiture donc moi je vous propose à travers les commentaires de cette de cette vidéo n'hésitez pas à vraiment mettez vos psn gamer tag les gens vous rajoutent vous supprimez après mais au moins vous avez la voiture une voiture avec laquelle on peut triper elle est pas très rapide elle est pas très maniable mais a fait un petit bruit sympa elle est jolie avec des pignons bleus la nuit c'est stylé j'aime bien donc voilà c'est plus une petite fantaisie qu'autre chose en vrai mais moi je trouve ça sympa j'aime bien aimer donc voilà alors ça va être chaud parce que je suis vraiment pas loin d'un gars là et j'ai peur qu'il me et il ya un mec au custom en plus pour rentrer dedans quand même choix ouais on va voir alors par contre je crois qu'on peut pas mettre de blindage la voiture se détruit assez rapidement quand on a des chocs on peut la réparer on peut pas la tuner de base à la les pneus anti anti balle d'accord donc voilà donc on peut pas la modifier la voiture il me semble non je vais essayer on peut pas la modifier ok voilà on sait vraiment pas très maniable non mais c'est plus une voiture c'est un petit délire en vérité un bon délire même je dirais allez nous voilà au custom pas qu'il ya un gars qui moi ça va il est en pause on va pouvoir tracer discretos ouf on est au custom c'est bon moment de pression et voilà vous voyez space docker tout terrain donc c'est bien ça et rien que pour vous montrer bon j'ai trois millions et quelques donc je vais bien pouvoir le faire si jamais je voulais la vendre et ben on peut pas on peut pas la vendre la voiture non prévention perte et vol la balise est déjà mise et effectivement assurance tout risque 125 mille dollars donc voilà ça tape un petit peu au niveau de ce qu'on peut faire dessus on peut rajouter des explosifs et c'est tout on ne peut rien faire d'autre tu peux vraiment rien faire d'autre à la base une voiture qui n'est pas fait pour la tuner si nous c'est un délire c'est assez un peu c'est un dingue en fait après vous pouvez la voir en solo pour ceux qui ne savent pas il suffit simplement de collecter 50 pièces de dieu d'un ovni en pour la map il ya des vidéos un peu partout sur les nets qui prennent si ça vous intéresse voilà et du coup ben si vous voulez la garder un peu plus longtemps ou pas vous la faire sauter et pas payer la franchise enfin tout ce genre de détails n'hésitez pas à régler votre accès véhicule sur crew ou amis ou voir personne si vraiment vous êtes vraiment nous enfin avec les 10 on voit là vraiment vous vous conseille de laisser vos gamertag vos psn dans les commentaires comme ça vous pourrez vous pouvez vraiment partager entre vous la voiture la dupliquer vous avez bien vu c'est pas très très pas très très bon pardon c'est vraiment rapide là on l'a fait en quoi en deux trois minutes vraiment rapide donc voilà c'était la petite astuce du moment sur gta 5 j'espère que ça vous a fait plaisir et on vous dit à très bientôt bisous tout le monde et tout le monde à bientôt